Ah mais, qui va ouvrir la porte à gauche ? Je n'ai pas envie de me faire pourrir par un autre zombie puant. Il faudrait peut-être détecter les pièges ? Ah, bon d'accord, écartez-vous. Tu vois quelque chose ? Eh bien, cette porte a l'air normale. Essaie encore. Désolé, je ne vois rien. Essaie encore une fois. Tiens donc, il me semble voir un mécanisme étrange. Heureusement qu'on a insisté. Tu seras le désarmé ? Sans problème. Je vais glisser le passe-partout ici et tirer un peu sur la poignée. Attention ! Eh bien ! Mais qu'est-ce que c'était ? Oh la galère, ça ressemble à un échec critique. Il a pris un clator de Masrok en pleine figure. Un quoi ? C'est un sort que les prêtres de la dynastie de Vontorce... Ça suffira. Mais où est le voleur ? C'est le petit tas de cendres devant la porte. Mais... mais alors ? Il est mort ? Il a été brûlé au 28ème degré. Ça lui apprendra à faire le malin. Pas de panique, nous allons trouver un moyen de le ramener à la vie. T'as un perchemin pour ressusciter les tas de cendres ? Mais non, mais... C'est foutu pour lui. Il n'avait pas de point de destin. Allez, vous me faites marcher, hein ? Non. C'est une grosse blague très nulle et vous allez m'annoncer la chute. Mais non. Mais on ne peut pas mourir comme ça. Ben si. Après toutes ces aventures, après tout ce temps passé ensemble à parcourir le château, il disparaît comme un mouin curieux. Et voilà, ça chiale encore. Respectons une minute de silence pour la disparition de notre camarade. Ben moi je m'ennuie, alors je vais récupérer ces affaires. Tu n'as donc pas de coeur ? C'est toujours mieux que de ne pas avoir de cervelle. Ben bon, tant pis pour le silence, on continue. Je ne vous causerai plus jamais. Oh, quel dommage. Il faut quand même ouvrir cette porte. Ouais. Tout a brûlé, à part la clé et le trousseau de serrurier. Et merde. Alors, qui va ouvrir ? Moi. Préparez-vous. Amor ! Qu'est-ce que tu vois ? Rien du tout. Comment ça, rien du tout ? C'est vous qui avez la torche. Ah, eh ben je vais t'éclairer avec mon bâton. Alors ? C'est une pièce moyenne remplie de meubles et de vieilles choses. Ouais, on va tout fouiller. Tu crois que ça pourrait être la tanière de la liche ? En tout cas, elle a la même odeur. Il y a une grande bibliothèque. Oh, j'en ai marre, encore des livres. Entrons, les amis. Moi, je m'occupe de l'armoire. Je m'occupe de la bibliothèque. Je vais regarder dans la commode. Et moi, je vais voir le coffre. Bon, bah, je vais fouiller la table, puisque tu es tout ce qui reste. Il n'y a rien dans cette armoire, à part des chiffons. C'est pareil dans la commode. Quelle misère. Je ne vois que des livres de cuisine et d'histoire de la musique. On perd du temps. J'ai ouvert le coffre avec la clé dorée. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? C'est une magnifique flûte en or. Mais ce n'est pas vrai, ça. Il n'y a que des objets pourraves dans cette tour à la con. Oui, c'est lourd. Elle est sans doute magique. Et alors, c'est quand même un objet d'elfe. Je la prends. Bah, voyons. Bon, ce n'est pas la peine de rester plus longtemps. Arrête de crâner avec ton instrument. En plus, tu joues mal. Allons-y, il reste une porte. Mais il n'y a plus personne pour s'occuper des pièges. Je vais m'en occuper. J'en ai marre. Hé, regardez-là dans le couloir. Une créature nous barre la route. Ce n'est pas une créature, c'est un poulet. Ce n'est pas un poulet, c'est un coq. C'est l'enfoiré qui nous a réveillés ce matin. À mort ! Non, n'approchez pas ! Quoi ? C'est trop facile. Ce n'est certainement pas un coq ordinaire. Bah quoi, on s'en fout, on l'explose. Non, elle a raison. C'est plutôt étrange. Je crois que c'est un changeur de forme. Un quoi ? Une créature qui prend l'apparence d'une autre. Tu t'approches d'un poulet et... Tu te retrouves en face d'un monstre énorme. T'es vachement négatif quand même. On peut même pas buter un poulet tranquille. Il faudrait s'assurer que c'est une volaille normale. Et je pourrais lui tirer des flèches ? Bonne idée. Vas-y. Mais t'as aucune chance de le toucher. Je vais essayer. Mince ! Oh non, je l'ai raté. Quelle surprise ! J'essaye encore. Vas-y. Oh là là ! T'es passé à deux mètres. Je commence à croire que le nain a raison. C'est ça, hein ? Dites que j'ai pas de talent. C'est exactement ce que je dis. Eh ben j'essaye encore, vous allez voir. Allons bon. Eh oh, mais il arrête pas de bouger. T'es vraiment nul. Bon, je vais régler son compte à ce poulet, moi. J'arrive. Ce n'est pas très prudent. C'est de l'inconscience. Boulet, boulet, viens par ici. Piou, piou, piou. Vas-y, chope. On dirait qu'elle est normale, cette bestiole. Il va se transformer, tu vas voir. Oui. Viens. Ça y est, il est mort. Ah, zut. Quand je pense que j'ai cru à tes conneries. Ouais, on peut se tromper, hein. Eh, ça t'arrive un peu trop souvent. Voilà. On a un casse-croûte pour ce soir. Bon, qui va ouvrir la deuxième porte ? Je vais voir à quoi elle ressemble. Écartez-vous. Si jamais ça explose encore, on va pas être nombreux à se partager les 8000 pièces d'or. Ah, c'est bien de se sentir soutenu. Eh, on a qu'à faire attention. Bon, alors, tu l'ouvres, la porte ? On s'ennuie. Ouais, deux secondes, hein. Bon, alors, la porte a une poignée et pas de serrure. Fais gaffe, elle va se transformer en poulet. Oh, t'es con, toi. C'est une porte en bois, faite de planches, ajustée et clouée avec une grande précision. Elle est piégée ou pas ? Attendez, bon, euh... À l'œil nu, on voit rien, là, mais... Tourne la poignée. C'est pas si simple. Ben si, tu mets ta main sur la poignée et tu tournes. Je crois que tu as peur. Moi ? Peur d'une porte ? Elle est bien bonne. Alors, ouvre-la. Je prépare mon arc. Je vous ai pas raconté l'histoire du mec qui rencontre un minoteur et... On s'en fout. Euh... Au fait, on n'a pas regardé si ma bague était magique. La porte ! Ouais, 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 voilà, bon. Bon, ben, j'ouvre. Quand même. Alors ? Ah ! Ouais, très drôle. Y a quelque chose, alors ? Oh, merde. Qu'est-ce que tu vois ? Y a deux balais et un seau dans un placard.